Les qualités requises pour être un bon présentateur, je ne sais même pas si je suis un bon présentateur, la seule chance que j'ai c'est de durer, c'est de faire de l'audience, après il y a des tonnes de gens qui me détestent, il y en a pas mal qui regardent, et tant qu'il y a cet équilibre, c'est simple, c'est l'offre et la demande. Donc voilà, le jour où il n'y a pas plus personne, il y a un patron de gêne, et ça m'est déjà arrivé, qui va dire « Monsieur, on va s'arrêter ». Et des fois, ils ne me le disent même pas, ils le disent à un journaliste qui le publie, et je lis le journal, et j'apprends que je suis viré. Voilà, donc bon présentateur, c'est peut-être celui qui ne fait pas de mal et qui ne déçoit pas. Moi, le petit truc que j'ai en plus, c'est que j'aime bien qu'il y ait des valeurs, pas uniquement, voilà, passer de la musique, faire des vannes, faire des interviews à France Inter, tout ça, c'est bien, mais j'aime bien qu'il y ait des messages, qui passent de tolérance, de respect, d'ouverture d'esprit, de valeurs démocratiques et républicaines. Après, parmi les valeurs, et puis pardon si certains ne sont pas concernés par ces valeurs-là, c'est vrai que j'ai du mal avec la chasse depuis toujours, mais encore plus en ce moment, avec les lois qui passent, où on dit « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir dans la forêt ». Il y a une application qui vous dira où sont les chasseurs. Mais il y a encore des balles perdues qui rentrent dans la maison des gens. Donc on se dit avec l'application « Le mec, il va démonter sa maison, il va la mettre 500 mètres plus loin parce qu'il y a un chasseur qui va loin ». J'ai du mal, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse aimer tuer, j'ai du mal à comprendre que ce soit un sport, que ce soit pour la beauté de la nature. Et je sais que le disant, et le disant d'une manière un peu peut-être énervé, n'est plus du tout sur le ton de la vanne, certaines personnes en ont marre et se disent « Je vais arrêter de regarder ». Mais en même temps, c'est bien de choisir ses ennemis. Donc moi, que le président de Chasse et Pêche, vous ne devez pas regarder mon émission, je suis plutôt content. Et puis sur les valeurs, je vais vous donner un exemple qui n'est pas gay, je suis désolé. Il y a une chanson qui s'appelle « L'aigle noir » de Barbara. Barbara a été victime de l'inceste par son papa, qui faisait des attouchements sur elle. Elle l'a dit, elle l'a raconté, elle a fait des images dans des chansons. Après, certains voient ces images, d'autres disent « Mais non, ça n'a rien à voir ». Mais en tout cas, dans son autobiographie, elle l'a raconté. Et chaque fois que j'évoque Barbara, je dis, comme je vous le dis à vous, « Si qui que ce soit porte la main sur votre corps, que vous n'êtes pas d'accord, qu'il fait un geste, qu'il vous force à faire des choses que vous ne voulez pas, il faut le dire. Ce n'est pas vous qui êtes en tort, c'est l'autre personne qui a un problème. Et il faut en parler. Et chaque fois, je donne le numéro de téléphone, le 119. Alors comme ce sont pour des enfants plus jeunes que vous qui sont concernés, je dis le 119 pour qu'ils sachent exactement comment le composer, comment appeler. Et un jour, une maman m'a écrit une lettre en disant, pendant l'autre jour, vous allez recommencer encore à dire « Voilà, Barbara, le 119, n'oubliez pas que vous faites une émission de divertissement, que vous faites un jeu, que vous faites de la musique, arrêtez de vous occuper de vos vies privées, arrêtez de donner des conseils à tout le monde, monsieur le donneur de leçons, un machin, un machin, et la lettre était bas, bas, mais super bien écrite. Et puis on va rapidement à l'écriture si c'est quelqu'un de dérangé ou quelqu'un de structuré. Je vous dis ça, soignez votre écriture, c'est important pour les profs et pour le bac aussi. Et je continue de lire, elle était vraiment agressive. Et puis d'un coup, rupture. Et elle me dit, je suis en train de vous regarder, en train encore une fois de nous asséner toujours votre morale, à haute voix, à côté de ma fille, qui a 14 ans. Et ma fille me dit, ma mère, il faut que je te parle. Je me suis pris ça comme une claque. Et s'il y a 10, 20 000, 300 000 personnes qui disent, tu fais chier avec ça, s'il y a une fille dans un coin qui dit, ça m'a aidé, le job est fait. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada